Musique Fred Rembert a su créer un meeting, un lieu de rencontre entre plein de batteurs, jeunes ou moins jeunes. Il se passe quelque chose ici. J'ai fait de beaux projets cette année, notamment le dernier album de Chœur de Pirate. Le dernier album de Hangoon, qui s'est très bien vendu aux Etats-Unis. D'un point de vue des tournées, je vais reprendre les répétitions pour la nouvelle mouture de la tournée de David Hallyday. C'est assez électro, donc c'est une batterie hybride et il y a beaucoup de cymbales d'ailleurs, beaucoup de cymbales d'effet. Donc ça, ça va être super cool. Ce kit-là, je l'utilise sur la tournée de Sylvie Vartan actuellement. Moi, j'utilise des cymbales très sombres, fines comme à l'époque finalement. C'est vraiment... La ride, c'est exactement la même chose. Là, j'utilise même une ride en crash, une crash de 20 en fait. C'est une HHX Manhattan Jazz qui a une super tonalité. Et une Apollo, c'est de la série Big & Ugly. C'est une AA en fait, 22 pouces. Pour moi, elle est parfaite parce qu'il n'y a pas un sustain démesuré. Elle est très contrôlée en fait, elle est sèche. Une crash HH, thin crash remastered. Donc ça, c'est des crashs qui ont entre 3 000 et 4 000 coups de marteau. Et là, on entend vraiment le côté caverneux et sombre. Et pareil pour le charlet, c'est un artisan de 16 pouces. J'aime le côté en fait sablonneux du charlet. J'aime vraiment les fréquences sombres. Et celui-là, il colle à la perfection pour les projets. dans lesquels je suis. J'aime bien empiler des cymbales. J'ai une air splash de 10 sur une splash AA de 10 par exemple. C'est hyper intéressant. Et je fais la même chose avec une ozone de 16 pouces ou de 18 pouces HHX combinée à une crash de 20 par exemple. Et là, on a quand même deux couleurs différentes, mais très courtes. Pas si courtes que ça concernant le sustain de la 20 avec une 16 par exemple. Et là, on va aller jusqu'à présent par la cléonure. Et là, on va aller jusqu'à présent par la flèche. Et par la flèche. Au record. Ça va aller jusqu'à présent par la flèche. Sous-titrage ST' 501